... Bonjour Michel. Bonjour. Tu viens de faire paraître chez mon petit éditeur un nouveau livre, un roman, ton sixième roman. Il porte comme titre comme les doigts de la main, et c'est un roman à tendance intimiste, comme le précédent. Est-ce que c'est une nouvelle veine que tu as choisi d'explorer ? Non, je pense que même mes romans historiques étaient très intimistes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le titre, comme les doigts de la main ? C'est un livre qui raconte une famille. Donc, chacun sait que dans l'imaginaire collectif, la famille, c'est le milieu parfait, la panacée, l'idéal vers lequel tout le monde doit tendre. Moi, je considère que la famille, ça peut aussi être un endroit où on souffre terriblement, un endroit anxiogène, un endroit qui broie les personnalités et étouffe les individus. Donc, ça m'intéressait de jouer sur l'ambiguïté et l'ironie du titre, qui justement évoque des personnages qui sont tout sauf unis. Et quel dispositif as-tu adopté pour jouer sur ce titre ? Alors, j'ai pris deux sœurs. Une cadette, une aînée. La cadette est la fille parfaite, la fille modèle, celle qui réussit tout, qui sait tout, qui fait un beau mariage, qui fait des grandes études, qui a une belle situation. Et la cadette, c'est la brebis galeuse de la famille, qui rate tout, qui désespère les autres membres de la famille parce qu'elle n'en fera décidément rien de bon. Et je m'amuse à les confronter à une situation qui fait que peut-être l'alpha risque de devenir l'oméga et vice-versa. Bonne chance à ce nouveau roman. Merci. Merci Michel. Merci. Merci. Merci.